L'aéroport Bitam est l'un des plus anciens au Gabon. Il a vu le jour pendant l'occupation de Ollentem par les colons allemands avant le début de la seconde guerre mondiale. Malheureusement, l'état de cette infrastructure reste déplorable. L'absence d'éclairage, une piste d'atterrissage faite de latérite et couverte de haute zèbre. Totalement à l'abandon, cet aéroport s'est transformé en foutre-tour. Pire encore, de façon inexplicable, un nouveau marché non sollicité par les populations vient d'être construit en plein cœur la piste d'atterrissage. Au vu et au sud des populations et autorités laxistes, des bâtiments sont sortis de terre comme des champignons. Selon des sources proches du dossier, ce projet n'a jamais fait l'objet d'une étude au conseil municipal d'Ebitam. Autant d'indicateurs qui illustrent la mort presque actée de cette infrastructure devenue un patrimoine. Pourtant, cet aéroport, reconnu par l'Agence internationale de transport aérien, dispose d'un code identifiant de location, BMM, et d'une altitude de 600 mètres. Des atouts qui favorisaient l'atterrissage des appareils de compagnies comme Air Gabon, Avirex et Gabon Express. Revoit la trace d'un avion habitable, il faut remonter au début de la décennie 2010. Suivolé hier par des avions et aujourd'hui par des hirondelles, l'aéroport d'Ebitam connaît une mort douloureuse pour les populations. Les nouvelles autorités de la transition sont donc interpellées pour gérer ce cas épineux. Laisser désormais la place à ce nouveau marché ou chercher à exhumer cet aéroport, qui reste un héritage de la colonisation. Voilà le difficile choix qui se dresse aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !